Coucou tout le monde donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un tuto KCSV donc qu'est ce que c'est un KCSV c'est ceci c'est une des petits sous verts en fait soit à collectionner à échanger ou à garder pour soi-même pour mettre vos verts mais là on va partir plutôt sur des KCSV à collectionner parce que moi j'ai tendance enfin je préfère les faire à collectionner parce que j'aurais pas qu'on vous savez qu'ils soient salis tellement qu'ils sont magnifiques j'aurais pas mettre le vin puis que mon verre il tombe donc voilà je préfère les garder en collection donc celui là c'est ma petite maman qui l'avait fait donc je le trouvais vraiment vraiment magnifique du coup on se l'est changé ensuite j'avais reçu celui là de Véronique donc pareil il est magnifique donc c'est parti alors déjà moi j'ai déjà ma base avec des dessous de verts que j'avais reçu par Véronique oui par Véronique donc je suis venu faire un cercle comme ça avec ce dice là donc c'est le plus grand donc il fait il fait 10 et demi d'accord donc je vais venir le coller tout de suite sur ça je prends le quelque côté sachant que dessus je viendrai mettre Betty Boop donc je sais pas si je vais mettre sur du rouge ou du orange plutôt sur du rouge enfin sur du rose on va dire donc je vais venir coller ça hop voilà ensuite pour faire le tour je vais venir prendre de la cartonnette et je vais prendre mes deux tailles comme ça mais d'abord j'ai déjà mis à faire coller tous avec vous donc je vais mettre mon petit Betty Boop je vais la mettre ce côté là ensuite j'avais l'idée de venir mettre deux plumes comme ça donc je vais mettre le pistolet à colchon que je vais faire un peu estompé comme ça de façon à ce que ça tient bien hop bon bien sûr moi mes deux mes cassés sv ils ne sont pas à mettre sous des verres sinon le verre il va tomber avec la plume moi c'est juste pour décorer dans ma pièce ou à échanger donc ensuite je vais venir mettre un sentiment parce que bien sûr il faut mettre un sentiment donc je vais venir mettre le sentiment bonheur hop est-ce qu'il va rentrer sur mon petit matage que j'ai fait ? donc voilà et lui je vais venir le mettre je ne sais pas du tout en fait déjà là je vais couper un petit peu hop alors comment je vais venir le mettre lui je vais venir le mettre là plutôt donc je vous mettrai en barre d'infos le premier tuto que que moi maman on avait fait en vidéo ma mère ne voulait pas faire la vidéo du coup elle m'a demandé de lui faire à sa place elle a fait une partie quand même donc voilà et maintenant on va faire le contour donc pour le contour c'est simple vous allez prendre deux dice donc le premier dice que vous êtes servi et le deuxième qui fait alors il fait 9,5 d'accord vous allez venir vous mettre sur votre base donc là pareil soit vous avez du papier cartonné et vous pouvez faire ça en deux fois ou si vous prenez des autres feuilles mais très fines ben vous pouvez faire ça en 5 ou 6 fois parce qu'en fait il faut alors un exemple mes cartes sont tombées en plus elle est en train de chercher un exemple hop donc vous voyez il faut de l'épaisseur en fait d'accord pas là mais sur les côtés il faut de l'épaisseur donc alors je vais prendre un bout de wachier hop je vais vous lever un petit peu voilà donc je vais passer ça dans l'habit shop donc ça vous le faites plusieurs fois donc moi je pense que je vais le faire deux fois donc en fait ça vous fait un petit rond que vous gardez vous ne jetez pas ça peut vous servir pour plus tard et là ça vous fait le cercle que vous avez besoin donc ça il va falloir le reproduire ouais au moins trois quatre fois donc je reviens tout de suite donc voilà j'en ai fait deux et je suis venue les coller donc en fait mon mon dessous de verre que j'avais reçu il est un peu trop grand mais ce n'est pas trop grave franchement ce n'est pas trop grave parce que soit soit après vous venez le découper pour mon père je vais le laisser comme ça je vais venir l'ancrer et peut-être qu'au tour je viendrai mettre de la ficelle comme ça en fait ou des demi-pères je vais voir donc notre dessous vert est pratiquement fini je vais voir si je mets de la dentelle comme ça ouais j'ai peut-être faire ça en fait donc on a un coup hop donc je vais venir le mettre au pistolet à colle chaude alors on prend un bâton de colle hop donc voilà alors je vais venir mettre de la colle là sur les bords bien sûr j'arrive au bout hop hop voilà voilà on va mettre un petit peu tout partout voilà voilà hop là j'en vais partout les doigts il menace ce pistolet là en fait c'est un petit que j'ai acheté mais vous voyez en fait il ramène plein de pâté l'eau et ça c'est sec ce pâté là à chaque fois je vais de l'enlever c'est un peu chiant pourtant je l'ai acheté tout neuf sinon il colle bien j'ai pas de problème avec ça mais il est un peu chiant pour voilà je ne sais pas si les bâtons de colle qui ne sont pas en bon état je ne sais pas enfin bon état aussi mais qui ne sont pas ils ne sont pas top quoi hop donc voilà là je vais remettre un petit boule là hop et je vais venir couper ça voilà donc je vais venir couper là voilà ce que ça donne en fait ça fait une petite couronne donc ensuite je crois que j'ai pas peur de rajouter des petits moi aussi je vais rajouter des petits foncés donc j'ai dit enlever la colle que j'ai partout sur les doigts là alors je vais éteindre mon pistolet à colle tout de suite hop je vais le décaler ensuite donc j'avais dit ça alors je vais venir mettre je vais venir mettre des foncés je vais en mettre un l'or donc je vais pas en mettre tout partout non plus je vais juste en mettre là où il n'y a rien du tout là 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 et puis je pense un deux ou l'or ou un deux l'or hop et là je voudrais mettre un petit je vais chercher ça donc tout ce qu'on le fait je l'ai collé je vais venir mettre un petit bouton une petite fleur là je me tire hop et je vais mettre ça là donc voilà on va attendre que ça sèche lui en fait en fait lui ce que je vais venir faire c'est que je vais je vais venir faire un petit trou je vais venir l'accrocher comme ça comme ça je pourrais l'accrocher donc voilà et ben j'espère que la vidéo elle vous a plu j'espère que vous avez compris tous les petits détails donc je vous remettrai le premier tuto que j'avais fait dans la barre d'informations n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé je vous fais des gros bisous et on se retrouve à très bientôt